La libération de Gilad Chalit, un très grand soulagement pour la France, déclare Nicolas Sarkozy. Le soldat, qui a la double nationalité franco-israélienne, a retrouvé sa famille après plus de 5 ans de détention aux mains du Hamas. A Gaza et en Cisjordanie, des milliers de personnes ont accueilli les quelques 500 prisonniers libérés en échange par Israël. Le gouvernement le promet, tout sera mis en œuvre pour que la France préserve son sacro-saint triple A, la note qui permet de financer sa dette au meilleur prix sur les marchés. En pleine année électorale, l'Hexagone s'achemine vers une nouvelle cure d'austérité, sous la menace de l'agence de notation Moody's et d'une croissance plus faible que prévue en 2012. Au lendemain de la chute de Bani Walid, les combats redoublent d'intensité à Sirte, désormais dernier bastion du régime déchu en Libye. Objectif des forces du nouveau régime, prendre les deux quartiers toujours aux mains des pro-Kadhafi. Les civils, eux, tentent de fuir la zone des combats. L'audition du patron du renseignement se poursuit au lendemain de sa mise en examen dans l'affaire d'espionnage d'un journaliste du Monde. Selon Bernard Scarsini, les factures téléphoniques ont été examinées en 2010 en accord avec le chef de la police nationale, Frédéric Pêchenard. Ce dernier aurait demandé à identifier la source du quotidien dans l'affaire Wörth-Bettencourt. Près de 100 km de contre-la-montre, c'est beaucoup plus que sur les dernières grandes boucles. Le Tour de France 2012 partira le 30 juin de Liège en Belgique pour une arrivée le 22 juillet à Paris. Entre ces deux dates, environ 3500 km de course, 21 étapes et 3 arrivées au sommet.